Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va continuer comme les semaines précédentes à lire toutes les petites histoires, toutes les petites missions, enfin les petits carnets qu'on trouve dans le journal donc aujourd'hui on va s'attaquer au journal de bord de Big Bunny et aux renseignements sur d'accord parce qu'il y a un peu un lien alors c'est parti Journal de bord entrée 1, les merveilles de la science et de la technologie je n'arrive pas à le croire, moi Bonnie Bell Blair j'ai décroché un tout nouveau travail comme opératrice de machines organiques innovantes je ne suis pas encore vraiment certaine de ce que signifie l'intitulé du poste mais il n'y a qu'un moyen de le savoir, accepté je n'ai jamais entendu parler de l'entreprise mais je dois garder tout ça pour moi il travaille sur des projets top secret impliquant des technologies extrêmement avancées qui ne sont pas encore arrivées sur le marché j'enviens quoi c'est la réponse à mes prières, cela fait un moment que j'ai du mal à subvenir à mes besoins je fais des petits boulots, je répare les horloges de village, ce genre de choses cependant ma vraie passion c'est de repousser les limites de la technologie et de la science pour inventer des choses fascinantes depuis que je suis petite, je sais que je veux faire de l'ingénierie, de la mécanique et de l'horlogerie quand je regardais la tour de l'horloge d'Édimbourg, je ne rêvais que d'y monter pour tout démonter le poste est sur une plateforme pétrolière au large de la côte ouest de Jorvik c'est bien sûr afin de protéger les secrets je serai même hébergée là-bas gratuitement dans le cadre de mon contrat de travail je n'aurais jamais pensé vivre un jour sur l'eau vive ce nouveau départ, j'espère qu'il sera rempli des merveilles et mystères de la science je pars dans quelques jours journal de bord, entre deux, premier jour de travail mince alors, quel voyage j'ai dû faire pour arriver jusqu'ici la mer était agitée, alors le temps de poser les pieds sur le sol ferme de mon nouveau chez moi j'avais l'impression d'avoir avalé des boulots et des écrous mais maintenant j'y suis, je suis à l'endroit où je vais vivre, travailler et fabriquer des choses merveilleuses sur une plateforme pétrolière géante au large de Jorvik que c'est accueillant la plateforme est absolument immense posée sur d'énormes pilotis qui émergent des vagues comme des pattes d'araignées géantes érodées et recouvertes de bernacles l'air est plein d'embrun, ce qui ne m'aide pas avec mes boucles incontrôlables j'ai rencontré une partie des autres travailleurs aujourd'hui et j'ai remarqué que personne ne semblait ravi d'être là ils étaient presque... apathiques ? comment peuvent-ils être aussi indifférents aux avancées de la science et de la technologie ? on aurait presque dit des clones ils sont restés immobiles dans leurs penchots en plastique et leurs grosses bottes mais sur leur déguisement, j'ai vu qu'ils étaient humains et uniques chacun à leur façon un des employés m'a jeté un regard a vu mon grand sourire et a levé les yeux au ciel avant de me jeter un regard mossade l'enthousiasme de la nouveauté passera vite, m'a-t-il dit et je me demande encore ce qu'il a voulu dire assez sur ma cool shake plusieurs heures plus tard journal de bord, entrée 3, Mr. Sun je travaille sur cette plateforme pétrolière depuis quelques semaines maintenant, et honnêtement, je commence à en avoir marre quand j'ai accepté ce travail je m'attendais à plonger dans les merveilles de la science et de la technologie pas à astiquer des clôtures de barbelés à polir des boulons sur des murs jusqu'au moment où j'envisageais de donner ma démission on m'a appelé dans le bureau du grand Manitou lui-même celui qui dirige toute l'opération mais pas en raisonner entre les murs métalliques lorsque j'ai remonté le couloir sombre jusqu'au bureau principal la porte s'est ouverte dans un grincement avant que j'ai eu le temps de toquer révélant une pièce mal éclairée une seule lampe brillait faiblement sur un bureau usé assis derrière le bureau se trouvait un homme au teint sérieux et au visage sérédé qu'on aurait dit que chaque année de sa vie a été graffé comme les anneaux d'un tronc d'arbre asseyez-vous, m'a dit dit, et je me suis exécuté j'ai l'impression que mes membres avaient été remontés à l'envers et j'ai essayé en vain de me mettre à l'aise vous êtes là depuis quelques semaines maintenant vous travaillez assidûment, oui il s'est levé de sa chaise pour arpenter la pièce s'enfonçant dans les ténèbres êtes-vous prête à découvrir votre véritable tâche bonnie-belle-blaire et à servir d'un corps de votre mieux ? j'ai immédiatement répondu oui avant même qu'il ait terminé sa phrase son visage a alors eu une expression étrange sa bouche s'ouvrant en grand comme s'il allait se fendre en deux monsieur Sand souriait il m'a alors tout révélé j'allais devoir fabriquer des robots qui seraient à moitié humains et à moitié machines ce seraient des coquilles vides sans émotions ou souvenirs humains juste des rouages sous de la peau en silicone dotés de vie grâce à la science noire au clonage, à des secrets connus de Dark Core uniquement ça veut dire que nous allons pouvoir étendre notre emprise et un jour proposer nos services à toute l'île de Jorvik expliqué monsieur Sand en reprenant place dans la lumière et qu'est-ce que Dark Core espère faire à Jorvik exactement ? ai-je demandé d'une voix chevrotante ? vous posez trop de questions bonnie-belle a marmonné monsieur Sand deux gardes m'ont alors escorté hors de la pièce avant que j'ai pu protester journée de bord entre cas journée de Dark Core quelques mois ont passé depuis ma rencontre avec monsieur Sand je me suis enfoncée dans le travail il avait raison, les clones n'ont pas d'émotion ou de pensée ils veulent juste que Dark Core atteigne ses objectifs leur part mécanique les rend monstrueusement forts leurs yeux sans vie sont couverts par des lunettes et leurs mains robotiques par des gants c'est perturbant de fabriquer quelque chose d'aussi réaliste qui n'est pas vivant du tout mais repousser les limites de la science est bien trop excitant pour que je m'arrête du moins cela l'était jusqu'à maintenant je n'ai pas réussi à continuer d'ignorer ce qui se passait plus je croyais de clones plus d'ouvriers humains disparaissaient au bout d'un moment j'ai eu l'impression qu'il ne restait que moi la mer et les clones sur cette plateforme pétrolière j'étais presque habituée à mon nouveau mode de vie lorsque j'ai entendu quelque chose des cris de chevaux et des gloussements de rire ont résonné à travers la coque métallique de la base le son m'a transpercé le crâne comme le grincement de rouage rouillé la curiosité m'a piquée et je me suis glissée hors de ma couchette déterminée à tirer ça au clair ce que j'ai vu a changé ma vie pour toujours monsieur Sand et quatre silhouettes ténébreuses se tenaient debout au milieu d'une plateforme au dessus de leur tête s'ouvrait un portail tourbillonnant qui rayonnait d'une noirceur terrifiante les cris de chevaux que j'avais entendus sortaient de là avant que j'ai eu le temps de vraiment comprendre ce que je voyais ils se sont tournés braquant leur regard sur moi comme un aigle sur sa proie mon instinct de survie s'est réveillé et j'ai fui courant jusqu'au pont inférieur où j'ai attrapé une vieille chaloupe avant de mettre les voiles la dernière chose que j'ai vu c'est monsieur Sand et les quatre silhouettes ténébreuses André C au bord de la plateforme en train de me regarder m'éloigner en rameant il m'a vu, il sait, et maintenant ma vie est en danger journal de bord entrée 5 vivre caché après ce qui m'a semblé des heures à ramer sur une mer déchaînée les plages de sable de Mourland m'ont accueilli à bras ouverts j'aurais pu embrasser le sol dans ma joie d'avoir fui la plateforme pétrolière mais je n'avais pas le temps de me reposer j'aurais juré pouvoir sentir encore sur moi les yeux de monsieur Sand et des quatre silhouettes ténébreuses il fallait que je m'enfonce dans l'île je me suis dirigée vers l'intérieur des terres m'arrêtant à peine pour reprendre mon souffle jusqu'à tomber sur une petite ville paisible où je me suis sentie en sécurité le village de Silverglade c'est là que je me trouve aujourd'hui je fais de mon mieux pour me fondre dans la vie du village j'ai endossé le rôle de l'horlogère j'essaye de me remettre de ce qui est arrivé et d'accepter que j'ai contribué à accomplir les sombres desseins de Dark Core je veux me racheter et avancer offrir à Jarvik des inventions qui serviront au bien de l'île mon premier projet était de créer un clone avec des émotions dépenser des sentiments je l'ai appelé Little Bonnie et je l'ai envoyé vivre sa vie comme tout le monde je suppose donc que ça fait de moi Big Bonnie tant mieux, je ne veux plus être Bonnie Bell Blair je ne supporte plus mon nom après l'avoir entendu dans la bouche de Monsieur Sam je croise les doigts pour qu'à partir de maintenant je puisse prendre un nouveau départ j'espère que ma vie sera tout à fait banale et heureuse sans aucune corporation maléfique à l'horizon mémo de Darko sur les forages de Dark Core espèce d'idiot, crétin tu n'as pas fait attention au rapport concernant les machines de forage que nous avons installées sur l'île il est temps de te réveiller la main d'oeuvre signale que les fourreuses sont retrouvées détruites lors des inspections bimensuelles pulvérisées, réduites en cendres ou simplement absentes avec un cercle roussi à l'endroit où elles étaient auparavant et qu'est-ce que tu fais pour régler ça ? rien ? quelle surprise tu ne comprends pas l'importance de ces fourreuses elles sont cruciales pour réconter les ressources de Jorvik et obtenir leur monopole sans elles, nous ne faisons aucun progrès nous avons dit aux habitants que les fourreuses font partie d'un plan de collecte d'informations environnementales donc les risques de sabotage sont minimes ce qui ne laisse qu'une explication possible ces fichues gamines à cheval celles qui croient au Père Noël et à Aiden et ne comprennent pas que l'ordre est la seule façon de civiliser ces îles de sauvages et si cette mission ne réussit pas le vieux pourri qui croit qu'il est le chef aura une bonne raison de me délister de mes responsabilités je ne peux pas laisser faire ça c'est toi qui sauteras espèce de serpillère les drones de cipelage que tu as construits n'ont pas été assez brutaux pour arrêter ces andouilles à cheval je ne t'avais pas dit qu'elles gagneraient si on ne développait pas une technologie pour les piéger mais tu as tout de même fabriqué tes tas de boulot volant pathétique même si tu n'avais que 3 semaines pour inventer une nouvelle technologie ce n'est pas une excuse si tu n'as pas été capable de faire ton boulot alors la prochaine fois tu auras 2 semaines j'espère que tu aimes l'eau de mer parce que pour les 3 prochains mois tu seras de corvée de nettoyage du dessous de la plateforme pétrolière de Dark Core ne mette-toi plus Vermine et voilà donc on a fini la lecture d'aujourd'hui c'était vachement intéressant on a appris pas mal d'informations sur le passé de Big Bunny comme quoi elle a travaillé à Dark Core et là on ne sait pas trop à qui s'adressait Darko dans sa lettre mais en tout cas elle avait l'air vraiment énervée et donc les gamines à cheval ils parlent bien évidemment des Soul Riders et donc logiquement aussi de nous il doit y avoir peut-être un rapport avec je ne sais pas peut-être le Soul Riding bon sur ce c'est déjà la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à liker, commenter par même vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos gros bisous à tous et à la prochaine suite ous-titrage ST' 501